Avertissement, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut Youtube, on se fait une petite lecture vintage bien tranquille entre vieux nostalgiques ? Non. Et bien je vais quand même la faire parce que c'est ma chaîne et que j'y fais ce que j'ai envie. Salut c'est la voix off sur une image de Terrine. Alors comme Zombie était parti dans une tirade remplie de fièles improductives, on a préféré remplacer cette séquence par un pot de Terrine. C'est quand même plus sympa non ? Mais je sais que toi, toi oui toi qui est ici, tu sens vibrer en toi l'excitation des grands jours. Et je ne reste pas insensible à ta soif de découverte. Voilà deux ans que malgré moi, à mon corps défendant et mon cul défendu, je n'avais pas parlé avec sensualité de la revue française Épique, produite par l'éditeur Aredi Artima à partir de 1983. Vous le savez, cette compil, on dit une compil, ça fait jeune des Épiques Illustrated de Marvel, dont la contenance nacrée stupéfia l'époque qu'elle traversa. J'ai déjà traité des deux premières revues, et si tu ne les as pas vues, ben d'abord c'est pas bien, et puis surtout, t'as pas d'excuses gros, parce que j'ai mis les liens en description. Et aujourd'hui, tout naturellement, je poursuis avec la Verbe et l'éloquence, la présentation nostalgique de la troisième revue, sortie en février 1984. Comme tous les pauvres qui, depuis le début de l'humanité, ont toujours eu des goûts simples, j'ai toujours kiffé cette revue. Elle réveille en moi beaucoup de souvenirs, puisque je l'ai découverte chez mon cousin à une époque où je n'avais pas le droit de lire ce genre de revue. Un parfum d'interdit plané dans la chambre obscure, où la revue se dissimulait derrière quelques stranges et autres revues lugiennes officielles. La couverture m'avait tout bonnement fasciné, avec cette déesse des glaces peinte par Joe Jusco. Le bonhomme était drôlement doué en tant que peintre et dessinateur. Assistant de Howard Shaking, il allait illustrer à 18 ans la couverture du magazine Heavy Metal, alors que d'autres glandaient au même moment dans leur médiocrité et leur arrogance de parasite, juste bon à critiquer. Rire de droite. Très inspiré par l'art de John Buscema, on va retrouver le talentueux Joe dans The Savage World of Conan, mais aussi dans l'Epic Illustrated dans les années 80, Black Panther en 2018, Vampire Ellen en 97 ou même dans le Punisher. Tournons à présent la couverture, fébrilement, pour entrer dans le vif du sujet. Une fois de plus, la revue est ambitieuse et nous propose à boire et à manger, mais saura à coup sûr chiffonner la pudibonderie des bigots culpincés. L'archange de la destruction de Rick Veitch nous parle de façon colorée d'un cyborg inarrêtable, sommeillant au cœur d'un vaisseau spatial et dont les sombres dessins sont voués à la destruction totale jusqu'à ce qu'il rencontre une nymphe irradiante à un ultime état de grâce enfantine qui lui fera découvrir l'amour teinté d'obscénité et d'impudeur parce qu'elle ne cache pas ses nichons, poussant le cyborg à la mutinerie contre le capitaine qu'il exploitait jusqu'à présent. L'ensemble des graphiques est soigné et coloré. On a la couleur des années 70-80 qui pète grave sa race et qui donne ce petit cachet nostalgique de cette belle époque où les artistes osaient l'originalité. Puis le magazine nous propose 8 pages d'une histoire appelée l'Empire aux 7 lunes écrite par Samuel R. Delany et dessinée par Howard Sheking, le gars qui a dessiné la guerre des étoiles quand même, c'est pas de la merde, tirée de l'Epic Illustrated numéro 2 datant de 1980, fresque philosophique sur la recherche de la vérité dans un monde où chaque cellule peut devenir un clone. On y suit des personnages remplis de désespérance dans un monde sans chaleur ni tendresse, un peu comme le nôtre. On passe ensuite au noir et blanc avec un épisode appelé « Ma chambre » tiré de l'Epic Illustrated numéro 3 de Paul Kirchner. Une réflexion sur la recherche de l'ordre et de la perfection en 3 pages, simple et efficace. Retour à l'œuvre épique et collégramme avec la saga de Jim Starlin appelée « L'Odyssée de la métamorphose » tirée de l'Epic Illustrated numéro 2 de 1980. Ce sont 8 pages où le noir et blanc oscille avec la couleur, apportant une certaine puissance au récit, même si je suis obligé de mettre des caches sur le moindre nichon, puisque la pudibonderie hypocrite de YouTube ne lui fait pas aimer les boobs. Puis nous avons le droit à 17 pages d'Almuric BD adapté du roman de Robert E. Howard par Roy Thomas et dessiné par Tim Conrad pour l'Epic Illustrated numéro 4. Les dessins sont puissants, comme moi, lors d'un coït. « Oui, ça fait mal, mais faut pas charrer. » C'est en tout cas les retours que j'ai eus. Et ils retranscrivent bien toute la violence du monde dans lequel Almuric et sa gueule de prototype a été projetée. Puis la revue nous propose 4 pages d'un récit sympatoche, écrit en 1981 par Jean Bellot, que personne ne connaît, appelé « Prochaine orbite », et dans ce mot, on constate qu'il y a « or ». Hors du temps et de notre espace, une civilisation extraterrestre attirée par la magnitude exceptionnelle d'une étoile part à l'aventure et termine son voyage autour de la pâle clarté vacillante d'une ampoule fascinant d'autres falènes similaires à cette intelligence extraterrestre, encore persuadée d'avoir affaire à d'autres formes de vie. Cette soif de connaissance finira par brûler les ailes des protagonistes simples et efficaces. Et puis nous arrivons à mon histoire préférée, écrite en 1981 par Ralph Macchio et illustrée remarquablement par Joe Jusco. C'est une simple nouvelle, très bien écrite, où le désir de conquête de la haute montagne conduit à la perdition tous ceux qui, dans leur grande ambition, la déesse des glaces, au teint diaphane, lèvre pâle d'une blancheur bleutée, qui n'en reste pas moins exquise, bref, triste, belle et mortelle. C'est d'ailleurs comme ça que j'aime les femmes. Ah ! Well ! Puis, nous avons 8 pages en noir et blanc d'un récit appelé Fabulation, écrit en 1980 par un certain C. Vess. Un voleur aventurier part à la recherche du trésor que convoite la femme qu'il désire. Un souffle de fantaisie souffle sur cette histoire, et le final est terriblement amusant dans sa morale. Puis retour au graphique chargé et coloré, où le moindre détail flatte la rétine, avec l'ultime holocauste de Bill Mentlow, dont le récit est illustré par Polly Lau. Une bataille épique sur la lune éclate en l'an 2180, et on nous fait comprendre que la liberté ne peut jaillir que de la mort. Et la revue se termine avec l'art coloré de Pepe Moreno, qui en 1981, revisite en 8 pages la tragédie de Lindenburg, lors du 6 mai 1937, avec un jeu de paradoxes temporels et de triangles des Bermudes. Terriblement efficace, comme ma prose, quand je suis avec une dame en besoin d'attention. Votre pudeur vous honore. Cette troisième revue est à plaisir des yeux et de la lecture. Tous les styles se regroupent entre ces pages magnifiques et chatoyantes, et les récits sont vraiment plaisants à lire. C'est vraiment pas du Philippe Labreau, et ça fait vraiment du bien de ne pas lire des conneries. Une troisième revue épique, qui regroupe véritablement des récits de choix, et qui en font certainement l'une des meilleures de la série, produite par Arédi. Ce qui est remarquable, c'est que chaque récit a une morale ou une philosophie à transmettre. Un exemple à montrer aux auteurs d'aujourd'hui, qui, dans leur vulgarité tragique, ne cherchent qu'à séduire un public transformé en part de marché. Ouais, c'est pas faux. Au moins, à l'époque, Épique était un magnifique laboratoire artistique, et une tribune pour les auteurs de BD. Et ça, c'était vraiment cool. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait frémir d'une quelconque nostalgie électrique et colorée, parce que c'est là son unique dessin. Et croyez-moi, je sais bien que vous aimez les seins. Ah ! A bientôt, les velus ! Libre de droit Générique libre C'est libre de droit C'est libre de droit Cette chanson est à moi Youtube ne l'enlève pas C'est libre de droit C'est libre de droit C'est libre de droit